Alors Sorokin c'est quelqu'un qui a maintenant une petite soixantaine, qui est ingénieur à la base, pas du tout un littéraire, pas du tout, et qui a connu dans les années 70-80 le milieu underground de Moscou. C'est un milieu de peintre, d'ailleurs lui-même est peintre aussi, un milieu de peintre, un milieu d'écrivain, de poète, et qui avait un peu pour, comme maître, non pas à penser mais à écrire, Yuri Mamliev, dont vous avez peut-être lu le roman Chattouni. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le à plusieurs conditions. D'abord ne pas être en déprime à ce moment-là, parce que là c'est fichu pour vous. D'autre part, aimer la littérature grotesque, parce que c'est du grotesque pur sucre. Et troisièmement, aimer tout ce qui peut être littérature d'horreur, comme on parle de films d'horreur. Mais c'est un écrivain qui a énormément marqué la génération, je dirais des nouveaux écrivains des années 80, dont Sorokin. Alors Sorokin a commencé très jeune à écrire. Dans l'Union soviétique, il écrivait sous le manteau, parce qu'il était hors de question qu'il soit publié. Et il a été publié assez vite en français. Même dès la fin des années 70, il a été publié. Alors ce roman, qui est sorti chez Verdier en 2010, en réalité, il a été écrit dans les années 80, c'est-à-dire avant la chute, avant l'effondrement de l'Union soviétique. À partir du moment, et donc pas publié en russe, avant 91. Il a été publié beaucoup plus tard. Mais après 91, Sorokin est devenu l'un des plus connus parmi la génération actuelle d'écrivains russes. L'un des plus intéressants, à mon avis, l'un des plus grands. Avec Pélévin, par exemple. Ce sont deux écrivains très différents, mais qui sont vraiment des grands. Alors, ce roman de Sorokin s'intitule Romand. Le héros s'appelle Romand. Et avec Romand, Sorokin qui a pour caractéristique, dans toute son œuvre, de faire tout exploser. C'est-à-dire exploser tout ce qui est figé, tout ce qui bloque, tout ce qui empêche de vivre, de respirer, d'évoluer. Il a, par exemple, publié tout un cycle, La Glace, qui a été traduit chez Olivier Cohen, à l'Olivier, où, au fond, c'était un petit peu la période glaciaire soviétique qu'il a connue, lui, étant très jeune, et où, là encore, il faisait tout exploser sur le mode grotesque, sur un mode extrêmement violent. Dans Romand, il s'attaque à la grande littérature russe. C'est-à-dire au classique du XIXe. C'est classique qu'on obligeait les étudiants soviétiques et les élèves soviétiques à étudier, mais à étudier d'une façon, je dirais, très idéologique, pas du tout littéraire. Et on a comme ça, je dirais, bousillé un certain nombre de générations d'élèves et d'étudiants à qui on a fait croire que Tchékov était un brave humaniste, il n'y a pas plus méchant que Tchékov, quand on y réfléchit bien, que Turgenev, c'était pareil, c'était un intellectuel, là encore, très grand humaniste, ce qui est plus ou moins vrai. Et pour Pouchkine, on en a fait un poète national. Bon, ça se discute. En tout cas, avec son roman et son personnage de roman, Sarokin recrée un grand roman russe classique. Et c'est là qu'on voit qu'il est très, très doué. Parce que, bon, si vous connaissez bien la littérature russe classique, vous retrouvez du Turgenev, vous retrouvez du Tchékov, vous retrouvez du Pouchkine, vous retrouvez du Tolstoy. Tout ça extrêmement bien fait. Et si vous ne connaissez pas tout ça, ça n'a aucune importance, vous lisez un grand roman classique russe. Et d'ailleurs, ça a très, très bien marché. Je pense que Colette Olive, qui est là de chez Verdier, peut le confirmer. Ça a bien marché en librairie. Et les rencontres de Sorokin avec les libraires, c'était toujours « Ah, mais enfin, enfin, on nous offre un vrai roman russe. » Bon, alors, c'est un roman qui fait à peu près 600 pages. Et sur les 600 pages, effectivement, on en a 500. Ou quand on est un amateur de littérature russe du 19e, on se délecte absolument. C'est vraiment magnifique de la grande littérature russe au sens classique. Alors, si je dis sur 500 pages, enfin, 500 pages sur 600, c'est parce qu'il y a les 100 dernières pages. Et les 100 dernières pages, Sorokin passe à casser, avec une violence absolument inouïe, tout ce qu'il a mis 500 pages à construire. C'est-à-dire que le joli monde de la littérature russe classique du 19e, son roman, lui, est situé à peu près au début du 20e siècle ou à la toute fin du 19e. Il casse tout ça et ça se termine, vous avez 100 pages absolument sanguinolentes, épouvantables, dont je vais vous lire un extrait, comme ça, vous ne serez pas venus pour rien. Je ne vais pas vous lire le pire. Romane s'approcha de la couchette et frappa Paramone, pardon, Karachov d'un coup de hache sur la tête. Paramone Karachov ne broncha pas. Romane frappa Paramone Karachov d'un coup de hache en pleine figure. Paramone Karachov ne broncha pas. Romane quitta la cabane et revint vers le portillon. Il l'ouvrit. Tatiana attendait près du portillon et agitait la clochette. Romane la prit par la main et ils se dirigeaient vers la maison suivante. Romane et Tatiana passèrent l'allée de Tilleul, passèrent la colline et s'arrêtèrent. Sous un bosquet de saules, Ivan Kuznetsov et Tatiana Avdiyeva ronflaient comme des sonneurs. Ils exhalaient des relents de vodka. Romane s'approcha du bosquet et frappa Ivan Kuznetsov d'un coup de hache sur la tête. Ivan Kuznetsov hurla. Tatiana agita la clochette. Romane frappa Ivan Kuznetsov d'un coup de hache sur la tête. Ivan Kuznetsov cessa de hurler et ne broncha plus. Romane frappa Tatiana Avdiyeva d'un coup de hache sur la tête. Il y en a 100 pages comme ça. Tatiana Avdiyeva ne broncha pas. Romane essuya sa hache au pantalon d'Ivan Kuznetsov. Tatiana cessa d'agiter la clochette. Etc. Alors déjà ce qui est intéressant là c'est la hache. La hache c'est Dostoevsky. C'est Crimes et châtiments où Raskolnikov tue la vieille usurière d'un coup de hache. Et c'est très sanglant. Donc avec cette hache comme Dostoevsky l'avait fait d'une certaine façon en son temps il démolit le roman le joli roman russe. D'une part. D'autre part Tatiana qui est la fiancée du héros Romane et qui va massacrer à la fin avant de se massacrer lui-même toujours avec la hache Tatiana c'est l'idéal féminin de Pouchkine. C'est à dire tout y passe et plus rien ne reste plus rien ne résiste. Et ce qui est intéressant et c'est un gros problème pour la traduction c'est que le roman se termine en russe par Raman Umir c'est à dire Raman le personnage était mort mais Raman en russe c'est aussi le roman il n'y a pas d'article en russe donc le roman était mort et Raman était mort donc en français il a fallu le téléphoner c'est à dire écrire sans article au moins une page et demie avant pour en arriver à roman mort ce qui pouvait s'interpréter dans les deux sens en tout cas c'est un livre je ne suis pas trop longue je vous en prie vous pouvez conclure puis vous vouliez peut-être juste dire un tout petit mot du livre je voudrais donner un petit mot de celui qui vient de sortir qui est sorti en février de Sorokin Telluria Telluria qui est alors là encore tout a explosé c'est à dire que ça se situe aux environs de 2050 il y a eu une guerre de religion épouvantable les Wahhabites ont envahi tout le continent européen du côté de l'actuelle Russie il y a eu des velléités d'indépendance moyenne en quoi tout le continent européen est complètement tout à fait à l'abandon tout à fait dégradé c'est absolument épouvantable il y a pratiquement pas d'espoir et le seul espoir des gens c'est c'est le télure qui est une drogue la plus forte de toutes les drogues et qui apporte le bonheur mais ce qui est intéressant dans l'écriture c'est que ce roman se compose de 50 chapitres tous avec des personnages différents dans des lieux différents et avec une écriture différente voilà